bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock des dev feedbacks du blindaxe de chez blindaxe et un kvk énormissime c'est tout ce que vous verrez les amis dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver toutes les infos les pronos pour ce blindaxe justement faut encore en profiter il restera deux tours tout est sur le discord les amis les amis commençons donc par cette petite fin d'opération blindage vous le savez on a déjà plié le store mais on avait 50 milori qui nous ont resté à peu près la moitié je vous ai dit on va tenter le tout pour le tout on va tenter du all-in sur ce dernier tour alors c'est en trois manches pour ceux qui l'ont zappé c'est en trois manches si on va sur la ligue aux iris regardez il ya manche une manche deux manche trois n'était pas comme ça avant évidemment mais si l'un des deux gagnent les deux manches et bien c'est fini il n'y a pas de manche trois il me semble après cela il ya une période de repos puis après il y a la grande finale de la ligue aux iris il ya les dates to be determined qui reste à déterminer donc elles ne sont pas fixées et on aura manche une manche deux manches trois et le champion également sur cette grande finale de la ligue où on pourra parier également et bien regardez je vous avais dit les gst devrait battre les 83 st c'est ce qui s'est passé c'était extrêmement serré extrêmement tendu les 83 st ont mené la moitié du match avant que les gst se réveillent ils sont l'un contre l'autre en kvk en plus on va en parler en deuxième partie de vidéo ce kvk énormissime une dinguerie ce kvk les 83 st ont frôlé l'exploit après avoir battu du très très lourd après avoir battu les one vie de battre les jst mais ce n'est pas fini il reste encore deux manches pour le domaine de basse tête le 489 a gagné également là on n'est pas parié donc on était dans la cote et je vous avais dit de faire full in sur le domaine de sobeck sur les 75 décès il était évident pour moi que les 75 décès allait gagner au regard de leur parcours et bien oui si vous avez fait comme moi et que vous avez mis 22 591 auric vous avez récupéré 104 mille auric alors vous allez me dire ah ben c'est super mais à quoi ça sert à rien on va récupérer juste 100 mille de nourriture on va renforcer les paris et s'amuser encore avec cette somme puisque le store est déjà plié de chez plié mais pour ceux qui auraient perdu la faux tour d'avant et qui se sont réveillés juste pour la finale et qu'ont suivi les pronostics j'espère que vous vous êtes refaits et vous avez rattrapé votre erreur de ne pas y avoir cru on perd souvent au début de la ligue on gagne on perd mais à la fin en cette saison on finit toujours blindé et puis on espère toujours pour l'oeil pour le talent il faudra attendre deux manches et gagner pour les 60 gt on sera au plus tôt la semaine prochaine les amis passons à présent après ce petit hommage blindax franchement je suis bien content qu'on soit refait au dev feedback qui sont sortis en ligne sur le discord d'abord puis après un message qu'on a reçu qui nous a redirigé vers le forum officiel de lilith et on se rend compte en cette question que lilith nous prend encore une fois pour des goggles alors on commence avec les dev feedbacks de juillet et août c'est un cumul des deux ils viennent juste de sortir question numéro un le chat est désormais bien plus en retard qu'avant la mise à jour et le problème persiste avec le chat qui bloque le jeu effectivement le chat plante il est totalement éclaté on doit redémarrer rock à chaque fois d'ailleurs ils ne l'ont pas sorti en france à l'aide des feedbacks c'est qu'en anglais donc ça vous parle anglais soit c'est mort et je vous redemande à ce que le chat soit réparé moi même sur pc j'ai le bug je clique il se passe rien alors je dois pas lancer le jeu mais juste je peux plus ouvrir le chat et sur tablette ou iphone c'est pareil sauf que là ça plante ils s'excusent pour les récentes erreurs du chat c'est un modification du code forcément ils essayent de faire de rajouter des fonctionnalités il faut savoir qu'au niveau de chat c'est vraiment des gros gros nas pour ceux qui sont là depuis tout le début du jeu vous rappelez au départ c'était vraiment lamentable ces changements font partie de nos préparatifs de nouvelles fonctionnalités donc les mecs ils nous disent que le chat il est en train de planter et ça fait partie de leurs préparatifs donc faire n'importe quoi ça fait partie de leurs préparatifs ils apprécient notre patience pendant qu'ils développent et améliorent la fonctionnalité mais les gars vous améliorez pas là vous faites des bugs pour faire un rollback tout simplement question numéro 2 donc là franchement ils se foutent vraiment de notre gueule question numéro 2 rendre le système de pré réglage de l'équipement identique au système de chargement de l'armement des attirails le système de chargement d'armement est meilleur et devrait être la norme ok il leur soit bon ils travaillent pour l'optimiser ça ils s'en foutent c'est juste pour se gargariser et qu'ils prennent je sais pas d'où ils sortent lors des feedback leurs questions mais franchement c'est même pas des questions en fait c'est même pas des questions encore une fois je vous le dis à chaque fois mais c'est pas des questions point 3 question 3 remarque 3 je suis préoccupé je suis préoccupé alors là quand ils montrent je suis préoccupé c'est à dire que c'est un seul joueur donc il suffit qu'un mec à poster un truc et eux ils prennent ça pour une question de la communauté dans son ensemble je suis préoccupé par les récents changements de couleurs des statistiques des troupes le système précédent était indéniablement j'adore indéniablement plus clair avec des indicateurs distincts de statistiques et le type de troupes avec le nouveau système de couleurs comprendre le contexte du texte devient moins intuitif sont pas non plus d'agri n'est pas non plus d'accord avec l'idée selon laquelle c'est s'il ya moins de plaintes ça veut dire que les gens acceptent plus bref il indique et il dit que ça pourrait être une résignation franchement là on a une réponse qui est aussi tordue que la question encore une fois je ne sais pas d'où lilith sort c'est des feedbacks je ne sais pas qui ils vont interroger pour ça mais franchement c'est quand même bien éclaté tant la façon de tourner la question que la réponse regardons cette question merci de nous avoir partagé vos commentaires concernant les changements de clarté et la facilité d'utilisation des nouveaux du nouveau système ainsi que les défis blablabla ils ont dédié des couleurs spécifiques pour présenter le type de troupes particuliers dans le but d'améliorer l'esthétique de l'interface utilisateur blablabla ils sommes conscients que les retours sont mitigés concernant cette mage et ils apprécient la contribution ils envisagent également de mener des enquêtes auprès de la communauté ils se foutent de nous ils vont rien faire du tout quoi nous comprenons parfaitement les commentaires blablabla nous sommes entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'une diminution des commentaires n'indique pas nécessairement bref nous nous engageons à travailler pour votre expérience de jeu bon au final ils vont rien faire c'est moins bien c'est moins lisible mais ils s'en foutent question numéro 4 je vous fais un résumé mais vraiment c'est exactement ça question numéro 4 remarque numéro 4 elle concerne notre ami HQ correction la troisième compétence de uo ainsi la compétence ne réinitialisera pas le chronomètre de 30 secondes lors du saut de nœud de rss quand on jump de rss en rss un nœud de ressources n'est pas un bâtiment et ne peut pas accueillir de garnison oui et non quand même même si on peut pas mettre de défense etc bref cela un impact important sur un commandant comme HQ qui excelle sur le terrain ouvert et sauter de nœud en nœud est une tactique courante utilisée dans le jeu donc en gros pour ceux qui n'ont pas percuté avec HQ il ya sa compétence son troisième skill il se déclenche qu'après 30 secondes sur l'open feed c'est justement pour que les joueurs évitent de se planquer etc mais lorsqu'on fait du du rss jump pour accélérer on passe de jump en jump de ressources et bien ça resette la compétence ce qui ne devrait pas arriver puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une d'une city hop d'un jump de ville ou de garnison je nous réponds à cela lilith merci d'avoir partagé aux réflexions sur le mécanisme de compétence de HQ l'intention derrière la conception actuelle est de décourager les déplacements excessifs en ville les jumps de ville en ville bien que nous reconnaissions votre point de vue après mieux réflexion nous avons décidé de ne pas apporter de modification à cet aspect de compétence du coup vous l'avez bien dans le cul là les amis si vous avez HQ comme moi passez de ressources en ressources ça resette le troisième skill de HQ à chaque fois et donc ce skill sert à rien si vous faites du rss jump point numéro 5 là franchement c'est une magnifique carotte surtout qu'au moins ils ont la franchise de dire qu'ils s'en tapent et qu'ils vont rien changer point numéro 5 à présent n'autorisez pas le chat de royaume perdu à accéder au compte en dessous d'un niveau 25 si on a moins de niveau 25 ça va éviter les trolls on voit tous il y a des trolls qui viennent et qui floudent sur le chat de royaume je crois que c'est au niveau 11 ou 16 là les hôtels de ville en dessous de niveau 25 ne devraient pas pouvoir rejoindre le royaume perdu à quoi bon les laisser parler ne peuvent pas rejoindre le royaume perdu à quoi bon les laisser parler dans le chat de kvk c'est vrai ça merci pour une précieuse suggestion ils travaillent actuellement à une mise en oeuvre de cet ajustement pour empêcher les joueurs de niveau 20 inférieur à 25 de participer au chat ça c'est très bien ça va éviter les trolls c'est beaucoup mieux point 6 sûrement sûrement le plus intéressant sun zu prime c'est tout il ya juste écrit sun zu prime save infanterie nous sommes heureux d'apprendre que les gouverneurs sont enthousiastes hé les gars ça fait deux ans qu'on vous en parle de sun zu prime nous apprécions grandement votre suggestion d'introduire sun zu prime et nous voulons que vous sachiez que nous étudions activement cette possibilité et bien j'espère qu'il va sortir mais si c'est comme charlemagne la refonte de charlemagne qu'on attend toujours qui a été annoncé il ya deux ans parce qu'il sert toujours à rien charlemagne et bien on peut toujours attendre mais en attendant ça va nous promettre des bons gros fake lee comme on les aime à mon avis là dessus point numéro 7 le dernier prochain cycle de nouveaux commandants d'infanterie à intérêt est bon et la réponse elle commence par la vérité la vérité à l'heure actuelle est que si vous voulez être un chef d'infanterie avec plus de trois marches alors vous jouez au jeu en mode difficile au moins ils reconnaissent que aujourd'hui l'infanterie c'est chaud avec plus de trois marches alors que si vous jouez en mode alors que si alors on peut jouer on peut aimer le mode difficile on n'a besoin de rien contre dégâts de la durée à fabriquer son bluffing alors easy on n'a pas besoin de rien ouais c'est difficile à traduire cette phrase ils n'ont besoin de pas de dommages ils n'ont pas de dommages à traiter ah non non c'est pas eux qui disent ça c'est dans la question pardon j'ai pas vu que l'en soirée en dessous je vais dire ils avaient l'honnêteté de leur connaître non non ils leur connaissent pas c'est dans la question donc ils disent que l'infanterie c'est le mode difficile la réponse parce qu'il manque plein de choses il n'y a pas de dégâts à travers le temps dans le temps par exemple la réponse et ils apprécient vraiment les commentaires contre j'avais j'étais stupéfait par autant de franchises de lilith mais effectivement j'ai rêvé ils apprécient vraiment les commentaires concernant les commandes en infanterie des suggestions d'introduire un puissant commandant infanterie en champ ouvert en open field est dûment noté et nous garderons ses aspects à l'esprit lors de nos discussions sur le développement ok ils s'en foutent si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à faire part en gros on n'apprend rien dans ce sauf que le rss jump de hq c'est comme d'avoir les depth feedback ça devient de plus en plus pourri franchement c'est lassant le la mise à jour de hq et son troisième skill et bien on va s'asseoir dessus et on restera à se faire bananer encore bref c'est bien abusé passons après ces depth feedback au kvk du 13 65 et du 10 93 donc non seulement les mecs s'affrontent en ligue mais en plus ils sont ensemble en kvk avec deux screens déjà très intéressant puisqu'ils sont actuellement en pré kvk et les équipes ont été fixées regardez cette première cette première map comme cette cette map de découpe ils sont tout le camp à gauche contre tout le camp à droite donc le coin diagonal gauche contre le coin diagonal droit au moins c'est très précis c'est très clair et on a le niveau en détail des teams regardez pour le détail des équipes on peut pas faire plus clair le 13 65 et bien on est quand même à trois contre trois royaumes le 13 65 à donc les quatre plus grosses alliances avec 17 milliards c'est 13 milliards 7 pardon 13 milliards 4 13 milliards 3 et 10 milliards du lourd le roadster complet il fait déjà un bon gros aller 50 milliards l'ensemble des quatre royaumes en haut à gauche 9 milliards 5 11 milliards 9 milliards 9 milliards 5 c'est pas mal ça fait un bon qu'un petit 40 milliards et en milieu à gauche rouge avec le 18 18 14 8 11 2 17 et 8 7 ça fait pareil ça fait un bon un bon 42 milliards donc ça paraît plutôt sympa le 10 93 eux pareil il lâche un petit 50 milliards un tout petit peu moins fort que le 13 65 le 15 56 sur le côté pareil un petit 40 milliards juste en dessous et le dernier groupe avec le 28 50 1 eux ils sont un petit peu en dessous ils sont à peu près aux 46 milliards donc en gros c'est plutôt très équilibré pour les dates à retenir sur ce kvk elles sont également indiquées sur ce screen les passes de niveau 4 ouvrirait autour du 15 septembre donc on aura un premier affrontement du côté du 10 93 et du 13 65 uniquement c'est les petits traits en noir les petits traits en rouge les passes niveau 5 26 septembre là on aura un gros fact et le premier affrontement entre le 10 93 et le 13 65 le les traits du dkl le passe niveau 6 on sait le 4 octobre et les portes intermédiaires le 7 octobre donc franchement il y a peut-être un inversement des portes à mon avis là c'est d'abord le jaune et le vert on est inversé en couleur donc rendez vous pour le grand final le 7 octobre ça va être très chaud ce kvk en plus de s'affronter en ligue aux iris il y aura forcément une revanche par le perdant qui va souhaiter se venger de sa défaite en ligue aux iris sur le kvk et il est sûr que le gagnant de ce méga kvk les deux plus impressionnants royaume du moment le 13 65 et 10 93 sachant que c'est extrêmement équilibré les teams petit avantage selon moi au 10 93 si le 15 56 a gardé quelques méga baleines donc petit avantage le gagnant de ce kvk sera le roi actuel de rock voire le roi de l'année 2023 si en plus il gagne la saison 7 de la ligue si il fait le combo méga kvk et saison 7 de la ligue ça sera le royaume actuel de ouf le meilleur royaume 2023 selon moi de rock on va suivre ça avec intérêt les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère si ce n'était pas encore fait que vous avez pu vider le store pour vous blindax si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosin pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock